Bernard, qu'est-ce qu'il a retenu ? C'est vrai Bernard ? Johnny Hallyday sort un disque. Il va chanter plus longtemps, mort que vivant. C'est Laetitia qui a besoin de fric. Et on connaît la chanson, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du flouze. Alors un cri d'alarme avec toutes ces nouvelles façons de faire des enfants, vous avez vu la PMA et tout ça ? Ben oui. 18 000 euros la PMA, 18 000 euros, ça devine les bourses. Ça coûte 18 000 euros. Ça te vide les bourses, je te le dis. Les banques du sperme mondiales vont manquer de liquide. Ah bon ? C'est pas une connerie. Donc les banquiers vont faire des gestes, un peu comme vos banques à nous qui font des petits trucs et tout ça. Au Japon, après un don de sperme, on te file un téléphone portable. C'est bien ça. Ils auraient fait ça en France, je serais propriétaire de chez Apple. Parce qu'au Japon, c'est le microcrédit. Alors que Philippe, il aurait un bibop, tu vois. Bonne nouvelle, le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit. Ah ben c'est bien ce qui me semblait. Il est inversement proportionnel à celui de ma femme. Oh non ! Non, 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 non ! Non ! Ça fait... Alerte chapa. J'ai distribué. Alerte chapa sur Bernard Maville. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Bien oui, bien oui, bien sûr. On ne peut plus rien dire. Oui, on ne peut plus rien dire parce qu'elles sont dépensières. Elles sont dépensières. J'ai trois textos de Marlène. Ça va mieux, vous l'avez vu, à Rouen, d'après le gouvernement. Après 6 250 tonnes de produits, plus que chimiques, partis en fumée durant 24 heures, « L'air est plus pur à Rouen qu'il ne l'était avant. » Ah ben oui, c'est normal. Ça me rappelle le tour de France. Les mecs qui ne se dopent plus roulent plus vite que quand ils se dopaient. Pour nous rassurer, Édouard Philippe a parlé devant les ruines fumantes du site de Sveso. Vous l'avez vu, M. Philippe ? Bien sûr, j'ai vu, M. Philippe. Il était à Rouen, sur les ruines fumantes. Il a dit « Il n'y a aucun risque. Tout est normal. Ne vous inquiétez pas. Nous a-t-il dit en agitant ses quatre petits bras ? » Alors, Sibeth, Sibeth, qui se prénomme Sibeth, Sibeth Ndiaye, le prénom Sikon n'est pas... A affirmé qu'avec ses trois enfants, habitant à 50 mètres du foyer, elle ne serait pas partie, car elle fait confiance aux membres du gouvernement. Elle sait qu'on veille sur notre santé. Ah ben c'est bien. Je ne sais pas si elle est restée à 50 mètres du foyer, mais elle est déjà bien allumée. M. Koontz. C'est ça ? C'est qui, Koontz ? C'est un député en marche. Chef Koontz. Il vient d'offrir à la ville de Paris un bouquet de tulipes de 45 tonnes. On dirait des anus multicolores. Ah oui ! Tu as vu ça ? Oui, c'est très beau. C'est vrai que ça ressemble vraiment à des anus. C'est quand même bizarre de faire des trous de balle en hommage aux victimes des attentats. Le bouquet de tulipes ? Oui, le bouquet de tulipes. Oui, 3,5 millions de dollars, le bouquet de tulipes. Alors, il nous l'a offert, mais ce sont les mécènes qui l'ont payé. Donc, le mécénat, c'est nous. Ah oui. Non, je crois que ce sont des privés. Non, il va y avoir de l'entretien. Ah oui, t'as raison. C'est nous qui avons payé les tulipes. Tulipes ou pas tulipes, c'est nous qui l'avons dans l'oignon. C'est intéressant tout ça. Hugo Lloris. Oh, Hugo Lloris. J'adore Hugo Lloris. C'est le gardien de but. Gardien de but de l'équipe de France. Il s'est pété le bras en essayant de rattraper un ballon, dis donc. Ah oui, il a eu un accident du travail. On te fait toutes les unes avec ça. Hugo Lloris s'est pété le bras en essayant de rattraper un ballon. C'est impréciant. Ça aurait quand même été plus surprenant que si Hugo Lloris s'était pété le bras en t'entendant de rattraper les oeuvres complètes de Nietzsche tombant de l'étagère de sa bibliothèque. Un miracle. D'après la femme de Michael Arpon, le tueur de la préfecture de police, aurait entendu une voix dans la nuit. Le mec est sourd. La mémère de Matt fera croire que Gilbert Montagnier a vu la Vierge. Et puis alors, je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée, si je retrouve mes papes larges. Mais oui, il y a 76 feuilles. Il y a une petite pensée pour Patrick Balkany. Ah, ben oui. On n'en parle plus avec tous les éléments qui se passent. Oui, qu'est-ce qu'il vient toujours en prison ? Il s'emmerde tout seul dans son mini meublé qu'on paye pour lui rue de la santé. Ah oui, Gap Balkany est passé de la ville à Pamplemousse au pépin. Et je dois dire que Patrick n'est pas prêt de s'éclater lors de la fête des voisins parce qu'il est seul et pour longtemps à l'étage des vulnérables. Jean-Luc Mélenchon, malgré tous ses efforts, n'ira pas à la santé. Édouard Balladur pourrait y arriver. Mais vu l'âge du mec, 90 ans, le temps que dure un procès politique, c'est le grand-père de Jeanne Calment qui franchira les grilles. les pieds devant ne pouvant pas sortir. Alors là, il y a un jeu de mots. Contrairement à Laurent, de la housse. Et pourtant, Balladur insiste pour qu'on lui passe les bracelets. Vous connaissez sa formule ? Je vous demande de m'arrêter. Vous faites bien ? Je fais bien Balladur, j'ai déjà le gloître. Je suis déjà bien... Aller, 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 aller. Aller, 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 aller. Alors, Sarkozy pourrait bien le rejoindre, son ami d'enfance. Mais alors, Sarkozy, c'est pareil. Il y a l'affaire Big Malion, les écoutes téléphoniques, les soupçons de financement de Kadhafi, la campagne électorale, tout ça, c'est beaucoup quand même. On ne va pas s'arrêter à ça. Enfin, jusqu'à présent, dans l'affaire Kadhafi, il est à la Libye. Ce soir, c'est un festival, ce soir. Entre Philippe et Bernard. C'est en place de Sarkozy, il enferme Paul Bismuth. Il ne l'a jamais connu, non ? Ah oui. Il ne l'a jamais vu au paradis. Le Bismuth, c'est bon pour la santé, non ? Oui, pour la glanche. Oui, Bismuth Co. Alors, il pourrait avoir comme voisine Mme Belloubet, vous savez, qui a oublié, suite à un gros Alzheimer, de déclarer une baraque et deux apparts. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce truc qu'elle a déclaré sont des notes de maquillage et des notes de coiffeur. Ça peut arriver. Ça sent la fausse facture. Quand tu vois Belloubet, Vargon, Sibeth et Pénicaud, tu te dis que le con qui a inventé le sèche-cheveux, c'est casser le cul pour rien. C'est vrai qu'il y a un truc capillaire dans ce gouvernement. C'est capillotracé. Ou alors, il pourrait avoir Richard Ferrand, mais lui, alors c'est le héros du film de Gennaca chez Toledano. Intouchable. Est-ce que vous avez vu et entendu l'hommage de Ferrand à Chirac ? Non. C'était Madoff louant les qualités d'Al Capone. Incroyable. Non, la seule personnalité politique que Patrick Belkani risque de croiser, ce sera Benalla, je pense, qui sera à ce moment-là maire de Saint-Denis. Oui, il va peut-être se présenter. Il va le croiser non pas en tant que prévenu, mais en tant que directeur de la prison. Belkani qui a changé. Belkani a changé. Vous l'avez vu récemment, non ? Il n'a aucune nouvelle ? Il a changé. Il a changé de sonnerie de téléphone. Ils sont plus les tonton félingueurs, mais les pénitenciers. Et enfin, juste un petit mot pour les amis des animaux. Vous avez vu que la France est le pays qui abandonne le plus d'animaux dans l'été. Vous êtes amis des animaux ? Ah oui, oui, j'en ai pas. Bien sûr. Les Français abandonnent des animaux, plus de chats, de chiens, de... Ah oui, c'est horrible. Horrible. On est vraiment des salauds. De poissons rouges, j'imagine. Ah ! Oh là là ! Et puis, c'est un sur l'autoroute. Un poisson rouges crie sur le bord de la route. On n'a aucun éléphant, aucune girafe, aucun hippopotame abandonné. Donc, on pense que les propriétaires de ces animaux-là ont un peu plus de cœur que les autres. Il y a Émeric Caron qui veut pas tuer des moustiques. Quel con, c'est lui. Mais quel con, lui, alors. Il tue pas les moustiques, mais il encule les mouches, hein. Ah oui. Et je voudrais, pour terminer, vous raconter le drame de ce pingouin. J'adore les pingouins. Tu aimes les pingouins ? Oh, j'adore les pingouins. Tu connais le coup du pingouin ? Ce pingouin qui respirait uniquement par le cul. Quoi ? Il s'est assis sur la banquise, il est mort. Étouffé. C'est lui, c'est pas drôle. Moi, j'ai compris. Alors ? Et enfin, une nouvelle, une nouvelle, parce que je vais terminer mieux, quand même. Je vais terminer mieux. Il n'est pas content de ce que j'ai fait. Émeric Caron est filtré de partout. C'est vrai que Zemmour, c'est comme Soulages. Il est obsédé par le noir, hein. Oui. Il a retrouvé un boulot sur France 2. Il a remplacé Bruno Guillon pour l'animation du jeu Les Zemmour. Bravo. Bernard Mabille.